Alors on voit que ce n'est pas un travail de cow-boy, même si j'aime bien les cow-boys. Ça se fait tout en douceur, gentiment, sans stress pour le cheval. Oui. C'est un énorme stress, un cavalier sur le dos comme ça. Les chevaux ne sont pas faits pour à la base. Non, c'est pour ça qu'on essaie de tout faire pour que ça se passe le mieux possible et de ne pas avoir un mauvais vécu. Donc voilà, on a plein de petites étapes comme ça, avant de se mettre sur le cheval. Et même une fois dessus, on n'a pas la deuxième leçon au galop. On prend notre temps, on marche, on se longe. Ça dépend des chevaux. Il y a des chevaux que je sens et qu'on peut lâcher. Et d'autres, on se tient, Marie me longe avec. Voilà, ça dépend. On les prend cas par cas. Alors je sens qu'on va avoir pas mal de questions, voire de commentaires ou de réactions en disant ça fait un mois et demi et vous en êtes là. Moi, j'ai débourré mon cheval en trois jours. Oui. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on va avoir ce genre de commentaires. Ils ont peut-être débourré leur cheval en trois jours, mais on ne sait pas comment ça se passe après. Oui. Donc ici, votre objectif, c'est vraiment, vraiment... De livrer un cheval bien, quoi. Bien dans sa tête. OK. Peu importe le temps de débourrage, on ne s'est pas fixé trois semaines. Merci, au revoir. On ne peut pas dire. Ce n'est pas possible de dire qu'un jour, je vais être dessus, quoi. Ce n'est pas possible. Bien le rythme. Super. Puis, on va faire quelques transitions. Reprends un petit peu le trot. Voilà. Vers le passage, tout doucement. Vers le passage. Voilà. Active bien les postérieurs. Le passage, c'est d'abord avec les postérieurs. Oui. Garde bien tes mains en place. Pose bien les mains. Voilà. Ne le gêne pas dans la bouche. Oui. Oui. Les postérieurs. Les postérieurs un peu plus actifs. Actifs. Actifs derrière. Oui. Bien. 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 Super. Et repars en avant. Caresse. Voilà. Sans perdre le rythme. Sans perdre le rythme. Et ça peut être pratique en balade ou ici. Allez, on y va. Au montoir. On y va. Il se détend ton cheval. Oui, je crois qu'il commence à se détendre. Il est content d'être là en tout cas. Le seul jour où on le file. C'est pas grave, c'est un étalon. Oui, on n'a pas dit, c'est un étalon en fait. Oui. Il est toujours étalon. Donc, le montoir, toi tu es sur ton perchoir. Voilà. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est qu'il vienne ici calmement et que je puisse monter dessus. Alors, si tu le mets plus à la perpendiculaire, lui, il va amener sa croupe près de toi pour que tu puisses monter facilement. C'est ça l'objectif ? L'objectif, c'est ça. Allez, redescends et montre-nous. Là, il connaît son métier. Il se dit, je sais comment je dois faire. Il est bien équipé, Prado. C'est un reproducteur ici à la maison ? Voilà. On va commencer à aller le prélever. On voit qu'il est bien équipé. Il a tout ce qu'il faut où il faut. Voilà. Donc voilà, l'objectif, c'est... Voilà, qu'il vienne ici. Il n'y a pas de trucs et astuces, en fait. On travaille toujours comme ça. Et après, on a 100% de résultats. Parce que quand on a vraiment besoin, en une urgence, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le cheval, il monte tout seul. Voilà, il ne connaît pas. Donc là, non, mais pression. Donc là, voilà. La pression, on va la mettre jusqu'à temps qu'il retourne. D'accord. Là, bien. Oui. Ah là. Ah bébé. Alors, qu'on comprenne bien, tu as un petit-fils de Totilas. Je présume que ton objectif n'est pas les JO 2024 ni 2028 à Los Angeles. Mais t'amuser clairement, en toute sécurité, de te faire plaisir avec un bon cheval de dressage. Ça, c'est ton objectif premier. C'est ça, c'est ça, oui. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon, c'est Cofim. Pour toi, la qualité numéro un, la qualité la plus importante d'un cheval de dressage, en faisant abstraction des allures, on suppose que tous les chevaux de dressage ont des bonnes allures de base. Qualité numéro un, pour toi, c'est quoi ? La qualité numéro un d'un cheval de dressage, pour moi, c'est son caractère. C'est sa volonté à coopérer. Alors, évidemment, il y a aussi le moteur, l'arrière-main qui est importante. Mais un cheval, s'il n'a pas envie de travailler, ça va être compliqué de l'amener au plus haut niveau. On va refaire une fois. Voilà. Galop rassemblé. Galop sur place. Gère bien tes hanches, qu'ils ne viennent pas mettre ses hanches tout seuls. Bien, super. Et quand tu le sens prêt, que tu maîtrises tes hanches, on va commencer à tourner. Voilà, avec les épaules. Avec les épaules. Les épaules, les épaules devant. Les épaules, plus d'épaules. Voilà, super. Alors, la douce voix qu'on entend, c'est Caroline. Bonjour Caroline, comment ça va ? Ça va très bien. Super. C'est une douce voix. Je me dis que la cavalière qui a ta voix dans les oreilles, sur son cheval, c'est une berceuse. C'est vrai. Alors, vous donnez des cours aussi ici à Agnester ? Oui, je donne des cours principalement à Vanessa. Parce que j'ai un métier sur le côté. J'ai un temps plein sur le côté. Donc, je me concentre principalement sur Vanessa. Et bientôt, nouveau métier. Félicitations, future maman. Tout se passe bien. Tout se passe très bien. C'est prévu pour dans une semaine et demie, ici. Ah, carrément. Oui. Et on est toujours ici à Agnester. On est toujours ici à Agnester. Et il paraît que tu montes toujours sur ton cheval. Oui. En fait, je continue à monter Ernesto. Bon, j'ai quand même fameusement réduit. Donc, je le monte quelques fois par semaine. Bon, ça reste un étalon, évidemment. Mais c'est un cheval qui est très constant. Et puis aussi, la dernière chose, c'est que physiquement, tout se passe bien. Donc, que ce soit avant, pendant, après la séance, je me sens très bien. C'est le principal. Alors, on t'a vu en concours déjà plusieurs fois, notamment sur le dressage classique l'année dernière au Mans, notamment. où là, vous sortez et Binks, vous performez directement. Alors oui, le Mans, c'était l'année passée. C'était notre dernière sortie avec Ernesto. Et la première expérience internationale en petit tour. Et ça s'est très bien passé. On était super contents parce qu'on a pu se classer dans les trois épreuves. On a pu participer à la cure aussi, où on a fini dans le top 5. Donc, pour une première expérience, on était vraiment super contents. Après, avec le corona et puis ma grossesse, on a dû freiner un petit peu les concours. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a chômé. Parce que notre objectif, c'est de reprendre les concours quand je le pourrais. Mais de terminer l'année, on espère, avec le Grand Prix. On était déjà venus il y a deux ans, je pense, suivre les étalons du Harad Nyaster. On ira prendre de leurs nouvelles tout à l'heure. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir encore une fois à Nyaster. L'histoire de Nyaster, rapidement, c'est quoi ? Quand on a construit ici, il y a à peu près 14 ans, on voulait faire un cheval de loisirs très agréable, etc. Et puis, au fur et à mesure des poulains, on s'est rendu compte que nous avions de bons produits. On a cherché des cavalières. Ça a été un petit peu difficile. Mais bon, on a trouvé notre bonheur avec Vanou et Caroline, qui vient monter les chevaux 4 ou 5 fois semaine. Si je comprends bien, vous avez fait du loisir une profession. Oui. Puisque c'est vraiment de manière très professionnelle aujourd'hui. Ah oui. Et avec un encadrement ultra professionnel que vous travaillez. Et avec un mari qui suit, quand même. Avec un mari qui suit, heureusement. Ça, c'est pas possible autrement. Non, non, non. Super. Puis on va faire quelques transitions. Reprends un petit peu le trop. Voilà, vers le passage, tout doucement. Vers le passage. Voilà, active bien les postérieurs. Le passage, c'est d'abord avec les postérieurs. Oui, garde bien tes mains en place. Pose bien les mains. Voilà, ne le gêne pas dans la bouche. Oui. Oui. Oui, les postérieurs. Les postérieurs un peu plus actifs. Actifs. Actifs derrière. Oui, bien, bien, bien. Super. Et repars en avant, caresse. Voilà, sans perdre le rythme. Sans perdre le rythme. Très bien. Comment il est ce cheval ? Alors, c'est un cheval qui est très appliqué. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Il a trois bonnes allures de base. Et bon, malgré le fait qu'on n'a pas d'échéance qu'on court à court terme ou à moyen terme, on reste sur quand même un travail qui est un travail de cheval adulte. Donc là, comme vous avez pu le voir, on est sur du travail de pirouette. On commence à rassembler le trou aussi, aller vers du passage, des changements de pied. Donc voilà, l'objectif, c'est de le dresser au mieux pour que Jacqueline puisse s'amuser au maximum avec. Et ça, c'est un travail que vous pouvez, que vous faites avec des clients aussi qui viennent ici déposer leurs chevaux. Vous travaillez, comment ça se passe concrètement ? Oui, tout à fait. En fait, on a différents types de clients et de demandes. On a des chevaux qui viennent ici au débourrage, des chevaux qui viennent ici pour une période déterminée, des chevaux plus âgés pour régler un problème. Avec un objectif précis parfois, juste loisir ou je veux tel niveau en compétition si possible. Voilà, des gens qui viennent déposer leur cheval pour du long terme et qui se font coacher par nous. Soit on monte le cheval, soit on donne cours, ils participent au travail aussi. Et puis on a des chevaux qui viennent pour une période plus déterminée. Donc voilà, c'est un travail que l'on fait à la demande. On a des chevaux qui viennent ici, qui sont ouverts, qui sortent du près ou des chevaux qui sont déjà mieux éduqués, plus éduqués. Là, c'est du perfectionnement et de la préparation pour les concours aussi. Alors le cheval qui est devant toi, c'est un hanovrien, cheval de dressage. Cheval de dressage avec une lignée de dressage. Mais qui n'est pas destiné au dressage ? Non, plutôt au jumping. Ah, parce que vous recevez des chevaux de jumping ? Oui, ça peut arriver. Mais on n'est pas fermé à une discipline, qui est le dressage. On s'ouvre à toutes les disciplines. On va le voir ici, c'est un cheval où on a tenté un débourrage qui s'est très mal passé, puisque chute de la cavalière. Donc on vous a amené le cheval pour le prendre en charge et essayer de rectifier. Là, il y a un long, long, long travail qui s'entame, parce que ça ne s'est pas bien fait. Oui, c'est plus long, évidemment, à récupérer qu'un cheval qu'on amène et qui n'a pas eu de mauvaise expérience. Un cheval vert, comme on dit. Un cheval vert, comme on dit, oui. Précision aussi, vous accueillez de plus en plus de chevaux qui viennent de l'extérieur et pas que des Espagnols. Non, non, non. On essaie, parce que maintenant, je pense qu'on peut se dire une écurie de dressage. Donc nous ne prenons plus de pensions simples depuis déjà un moment. Et c'est uniquement des pensions débourrage ou pensions travail. Et pas que des ibériques. Pour le moment, j'ai deux Hanovriens et j'ai un SBS au travail, travail et débourrage. Vous avez une façon de débourrer les chevaux qui est très douce, très sympa et qui fonctionne, puisque là, on voit Lucero derrière, c'est un cheval que vous avez débourré, que vous avez dressé tout doucement et tout se passe bien. Et ça, c'est important pour vous. Oui, le débourrage, en fait, c'est un petit peu particulier pour notre élevage parce que nous ne vendons pas nos poulains avant le débourrin, justement, parce que c'est toute la vie future du cheval. Et c'est fort important pour nous. Vanou est exceptionnelle dans ce qu'elle fait avec les poulains. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi la pension débourrage. On a beaucoup de demandes. Notre philosophie, aussi bien pour les poulains de notre élevage, puisqu'on fait quand même quelques poulains chaque année, mais nous ne les vendons pas avant le débourrage. Alors ici, ton travail aujourd'hui, ce sera quoi ? Aujourd'hui, l'objectif, c'est de le monter avec l'aide de Marie qui va me tenir. C'est la première fois qu'il va être monté ? Troisième fois. Troisième fois. Donc on est vraiment au début. On est au tout début, oui. Alors là, il sort de l'écurie, rien de particulier, marcher un peu. Bon, on l'a découvert de la caméra, on l'a vu. Mais rien d'autre de particulier. Vous allez marcher encore un peu et chauffer le cheval ? Oui, on va l'échauffer au trop, on va le longer. On est plutôt, nous, sur un débourrage classique éthologique. Donc on ne fait pas que de l'éthologie. Donc moi, j'habitue mes chevaux à ce qu'ils s'habituent à un contact avant de les monter, pour après avoir plus facile de les mettre en main, de les mettre en avant avec du contact. D'accord. Allez, on te regarde faire et on te pose des questions quand c'est nécessaire. Donc ton objectif, c'est quoi, là, Valou ? Donc qu'il reste calme, qu'il reste concentré en moi. Si jamais il se met au monde extérieur, s'il veut être, s'il est perturbé par quoi qu'il se passe à l'extérieur, s'il m'écoute quand je donne un ordre, c'est pas très grave. Maintenant, s'il est dans son monde à être perturbé et ne pas m'écouter, dès là, on va travailler pour faire en sorte qu'il reste et qu'il se remette aux ordres et concentré. Ça aussi, c'est important, évidemment, quand tu vas monter dessus, qu'il reste concentré sur ce que tu lui demandes. Voilà, et pas qu'il aille... Regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Parce qu'il y a une bouette ou quoi, qu'il fasse un écart. Il pourra faire un écart, mais après que je puisse le remettre et qu'il revienne au calme très vite. Oh ! La voix, c'est important aussi ? Oui, je travaille beaucoup à la voix, au déplacement du corps, pour les transitions, faire beaucoup des transitions pour voir si, justement, il est bien à l'écoute. Et ça, dès le début, je ne le laisse pas forcément tout de suite prendre le trot et le galop comme lui, il en vit. On travaille tout de suite, des choses simples, mais après, qui vont être nécessaires. J'allais justement dire, ça, ce sont des choses très simples, ce que tu fais là, mais ça a déjà demandé un sérieux travail, d'avoir un cheval qui est 100% à l'écoute, qui part quand tu lui demandes, qui trotte, qui s'arrête, qui marche. Il est arrivé ici, il avait déjà une certaine notion de longe et tout, donc j'ai dû un peu approfondir. Mais oui, c'est très important d'avoir ça vraiment bien calé. Comme ça, quand on monte dessus, quand on est longé, parce que moi, j'aime bien me faire longer, avec Marie qui me longe, donc, quand je suis dessus, et donc, ensuite, on a les ordres. Moi, j'ai eu qu'à être dessus et Marie donne les ordres et le cheval écoute et on ne s'occupe pas du reste. Est-ce que ces oreilles sont de bons indicateurs ? Oui, si. Moi, je regarde plutôt, en général, le cheval, je ne me concentre pas, oui, sur ses oreilles. Mais là, il m'écoute, on voit que ses oreilles font un peu paraboles. Ça veut dire qu'il est attentif à tout ce qui se passe. Quand elles sont vraiment vers l'avant, c'est qu'il est un peu distrait, il est un peu à l'affût. Mais voilà, après, il écoute, je parle et il se remet, il se reconcentre. Là, on va galoper. Allez, bonhomme et galop. Oui. Bravo. Je pense que là, tu vas faire beaucoup de jaloux. Tu vas faire beaucoup de jaloux, là. La demande au galop, comme ça, tranquille. C'est vrai que, oui, moi, j'apprécie beaucoup ce cheval. Il est vraiment très agréable à regarder. Et en même temps, là, c'est vraiment du travail, de la désensibilisation au galop qu'on a fait beaucoup, parce qu'il n'avait pas un galop pareil. Quand il est arrivé, il était vraiment très, très long, de peur, en fait, par la fuite. Il galopait très vite. Et là, on commence à le poser dans le travail. C'est vraiment récent. Ça fait à peine deux petites semaines qu'il commence à se poser au boulot. On va vraiment se relâcher. On accueille ici des personnes qui commencent, en fait, à monter un cheval, ou alors des personnes qui souhaitent se perfectionner, qui souhaitent sortir en concours. On a des jeunes chevaux, comme des chevaux déjà plus expérimentés. On s'adresse, en fait, à tout le monde. Et tout le monde est le bienvenu ici. C'est peut-être l'occasion de rappeler aussi que c'est très important de se faire encadrer par des gens compétents, des gens professionnels. Vous qui enseignez, vous vous faites encore encadrer, parce qu'on a toujours besoin d'un miroir. On parlait de Carlos Pinto tout à l'heure. On connaît, c'est un cavalier international qui vient ici régulièrement. Ça, c'est le miroir. C'est important de remettre les pendules à l'heure de temps en temps. C'est super important de remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Alors, on a la chance d'avoir Carlos Pinto ici tous les 2-3 mois. Mais moi, personnellement, je préfère avoir Carlos tous les 2-3 mois que d'avoir quelqu'un qui ne me correspond pas chaque semaine, par exemple. Bien sûr, parce qu'il y a une question d'affinité. Donc, on revient sur ces cavaliers qui pourraient venir ici suivre des cours avec vous. C'est aussi une question d'affinité, puisqu'on passe quand même des heures à cheval, mais aussi des heures avec son coach ou son moniteur. Oui, tout à fait. Maintenant, comme je disais, tout le monde est le bienvenu. Et on essaie de s'adapter à tout un chacun, à chaque cheval, à chaque cavalier qui vient ici. Évidemment, tous les clients viennent avec un objectif en tête. Maintenant, si on sent que le cheval n'est pas prêt, si on sent que le cavalier n'est pas prêt, on va en discuter de manière transparente. Notre objectif, c'est de travailler dans le respect du cheval, dans le respect du cavalier. Ça, c'est le meilleur moment de la semaine, non ? Oui, tout aussi. Monter son petit poulain, enfin, qui est grand maintenant. Il a bien grandi, ton poulain. Oui, un peu. Alors, le montoir, quelque chose d'important. Donc ça, tu lui as appris aussi, ça ? Oui, je lui ai appris. Donc là, il vient se positionner. C'est ça, oui. Et il est prêt. C'est ça. Après, il n'est pas toujours très content quand on est dessus, mais... Tout d'abord, en fait, simplement, je suis la page Facebook du Hara depuis un moment. Tu es fan. Voilà, on peut dire ça. Donc j'avais vu un peu le travail. J'avais envie de faire avancer un peu mon cheval dans le travail, donc je l'ai débourré moi-même. Mais voilà, ici, je n'avais pas beaucoup, beaucoup de temps pour lui. Je ne lui demandais pas grand-chose, donc je me suis dit que ça serait bien qu'il fasse un peu plus. J'avais vu qu'il y avait un poste comme quoi il y avait des places en pension, travail libre. Donc voilà, ça s'est un peu enchaîné comme ça. Et alors le choix d'ici aussi parce que, déjà, ils ont l'air très gentils avec les chevaux. Les chevaux sortent aussi. Ça, c'était pour moi une priorité parce que chez moi, les chevaux sont dehors l'été tout le temps dehors et l'hiver sorti toute la journée. Donc je ne voulais pas un cheval enfermé en boxe non-stop qui reste des jours en boxe et qui ne fait rien d'autre. Donc ça, c'était vraiment le point très important pour moi. Et donc voilà, et en voyant leur travail, ça m'intéressait. Je trouvais que les méthodes étaient bonnes. Alors qu'on comprenne bien, tu as un petit-fils de Totilas. Je présume que ton objectif n'est pas les JO 2024 ni 2028 à Los Angeles. Mais t'amuser clairement, en toute sécurité, de te faire plaisir avec un bon cheval de dressage. Ça, c'est ton objectif premier. C'est ça, c'est ça, oui. Ce qui t'a amené ici, évidemment, c'est l'envie de faire évoluer ton cheval, de le confier à des professionnels et d'apporter un plus. T'attends quoi exactement et sur quelle période ? Donc à la base, je l'avais mis pour un mois. Ici, il reste déjà 15 jours de plus. Donc voilà, après avoir un petit peu en fonction de l'évolution. En fait, ce que je veux, c'est aussi voir un peu les capacités qu'il a. Parce que je pense que comme c'est mon poulain, je me dis, je ne vais pas trop lui en demander. Alors là, ça fait combien de temps exactement qu'il est là ? Ça fait trois semaines. Trois semaines. Alors est-ce qu'après trois semaines, tu as déjà constaté une évolution, un changement ? Oui, déjà assez vite en fait. Déjà après les premières séances. Les premières séances, il était un peu récalcitrant. Pas trop d'accord de bosser un peu plus. Et c'est vite passé. Pour savoir, il faisait un tour ou deux de galop, pas plus avec moi. Il bosse maintenant comme un vrai cheval. Donc voilà, il a bien, il a pris l'endurance. Il est d'accord de travailler. Et ça, c'est une belle différence. Parce que voilà, avec moi, il essaye un petit peu de dire qu'il n'avait pas trop envie. Et c'est vrai que j'avais tendance à le laisser faire. Tu étais un petit peu trop gentille avec ton cheval. Oui, mais voilà. Je pense que le fait que c'était mon poulain... Ah bah oui, on laisse passer des choses. Voilà, je me disais, il est jeune, il a le temps. On peut dire que tu es satisfaite ? Oui, très. Vraiment ? Oui, oui. Oui, je suis bien contente de l'évolution. Et voilà, ça n'a rien à voir avec la façon dont je le montais. Et voilà, ça fait du bien de le monter comme ça. Et voilà, de sentir un cheval qui avance en dessous, qui travaille. Voilà, c'est agréable. Et puis de voir d'autres choses, d'autres façons de faire, d'avoir des conseils, etc. C'est chouette. Et on voit que ça va dans le sens du cheval, tout en douceur, gentiment. Oui, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Tu ne sens pas ton cheval rétif. Non, c'est ça. C'est vraiment... Voilà, il est même plus volontaire comme ça, évidemment, que... Voilà, je le laissais plus long et plus tranquille. Et au final, ça l'embêtait même plus que ce qu'on fait maintenant. Donc voilà, c'est bien pour lui. C'est tout l'art des professionnels de demander au cheval de collaborer. Voilà, c'est ça. Et pas de travailler dans la contrainte. Bien sûr, oui. Oui, de toute façon, dans la contrainte, on n'obtient pas grand-chose. Alors, va-nous à un autre cheval qui est né ici, fils d'Ernesto. Oui. Prado. Prado. Prado HN. Il a trois ans et demi. Il prend quatre ans d'ici un mois. C'est un cheval que tu as débourré aussi ? Oui, il y a six mois maintenant. Donc, il a trois ans et demi. Voilà. Débourrage un peu tôt, non ? Non ? Ou il était prêt ? Il était prêt. On a fait ça l'année passée, dans son année de trois ans, mais en été. Voilà. D'accord. Gentiment. Et là, ça se passe bien. On va voir ça. On en est où dans le travail, là ? On travaille les choses simples, les trois allures, les transitions, voilà. Alors, il y a une chose particulière qui me ferait plaisir, c'est de te voir monter à cheval, parce que tu leur apprends tous à se tenir correctement au montoir. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on apprend systématiquement à nos jeunes et aux jeunes des clients, d'ailleurs. Et oui, c'est vrai que ça fait souvent plaisir aux gens d'avoir un cheval qui se garde n'importe où. Et ça peut être pratique en balade ou ici. Allez, on y va, au montoir. On y va. Il se détend, ton cheval. Oui, je crois que là, il commence à se détendre. Il est content d'être là, en tout cas. Le seul jour où on le file, quoi. Ce n'est pas grave, c'est un étalon. Oui, on n'a pas dit, c'est un étalon, en fait. Oui. Il est toujours étalon. Donc, le montoir, toi, tu es sur ton perchoir. Voilà. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est qu'il vienne ici, calmement, et que je puisse monter dessus. Alors, si tu le mets plus à la perpendiculaire, lui, il va amener sa croupe près de toi pour que tu puisses monter facilement. C'est ça, l'objectif ? L'objectif, c'est ça, oui. Allez, redescends et montre-nous. Là, il connaît son métier. Il se dit, je sais comment je dois faire. Il est bien équipé, Prado. C'est un reproducteur ici, à la maison ? Voilà. On va commencer à aller le prélever. On voit qu'il est bien équipé, il a tout ce qu'il faut où il faut. Voilà. Donc, voilà, l'objectif, c'est... Voilà, qu'ils viennent ici. Bon, des fois, après, ils viennent un peu trop près, mais bon, on ne peut pas leur dire que c'est pas... Donc, ça, c'est vraiment l'apprentissage du montoir. C'est tellement important. Déjà, on ne monte pas en tirant sur sa selle et on préserve le dos du cheval. Ça, c'est un. Pour le cavalier qui n'est pas trop souple, c'est aussi une facilité. Oui, on a de la chance. Et puis, c'est quand même plus agréable d'avoir un cheval qui se tient correctement au montoir. Allez, go ! Trois ans et demi, étalon, Prado, qui nous fait le lama, là, où il attend quelque chose. Il attend quelque chose. OK. Ça, c'est une habitude aussi. C'est leur récompense. Ils apprennent à ne pas bouger au moins. S'il se tient bien, il a son petit sucre. Voilà. Allez, on y va. Séance avec Prado, trois ans et demi. Débourré, donc, depuis six mois, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Quelles ont été les difficultés avec lui ? La principale difficulté, c'est gérer sa fougue. Vraiment un cheval fougueux, gentil, mais fougueux. C'est vrai, il ne faut pas que je crie. C'est un bon défaut. Oui, voilà, il a de l'énergie. C'est quand même plus intéressant d'avoir un cheval dynamique qu'un cheval qu'il faut pousser en permanence. Il faut toujours pousser, ça, c'est vrai. On va peut-être voir une partie de sa fougue au galop. Alors, à ton avis, est-ce qu'il suivra les traces de son père ? On l'espère, mais notre objectif, c'est de l'emmener aussi loin qu'Ernesto. Donc, d'en faire un cheval de Grand Prix. De Grand Prix. On aurait envie de mettre un enfant dessus, il a l'air très calme. Oui. C'est le calme avant la tempête ? Non, il est plus souvent calme maintenant, plus souvent comme ça. Donc, chez un jeune cheval, on recherche d'abord la mise en avant, qu'il soit toujours en avant et stable dans son contact. Voilà, c'est déjà aux trois allures. Voilà, qu'il puisse se tendre sur son mort, aller chercher le contact vers l'avant et pas s'enfermer. On voit déjà ici que c'est déjà presque quelque chose d'acquis. Oui. Bon, on l'a vu trotter, on n'a pas encore vu galoper. Mais c'est déjà quelque chose de presque acquis chez lui. Et avec un équilibre naturel assez impressionnant. Oui, c'est vrai, il a un bon équilibre. Donc, on peut déjà commencer à travailler sur les cercles et sur les parallèles pour commencer à travailler la rectitude. Voilà. Même si, deux fois, il tombe encore un peu sur son cercle à l'intérieur. Mais voilà, tout ça, ça se règle. Bien, bonhomme. Voilà. Voilà. Voilà, et de temps en temps, ben, commencer à le faire aller, voilà, un peu plus de trop et le faire ralentir, faire des transitions dans l'allure. Hop, non, devant. Mais c'est devant. Oui, et haut. Mais c'est comme ça. Allez, voilà. Voilà. Oui, hop, on avance. Là, votre objectif, clairement, c'est d'apprendre au cheval à utiliser son corps, à utiliser son dos, à rester en équilibre et à fonctionner correctement pour pouvoir ensuite le muscler, lui apprendre les exercices. Les exercices, tout à fait. Alors, va-nous, ici, Renfix, c'est quoi ces engins de torture ? Alors ? Bon, on précise que ce n'est pas de la torture. Non, ce n'est pas de la torture. Je pense que c'est important d'expliquer vraiment le bon usage des élastiques, ici, qui servent uniquement à ce que le cheval accepte un léger contact de la main sur le mort, simplement. Oui, c'est simplement ça. M'assurer que quand je vais monter dessus, qu'il cède à la main, au contact, en fait, à la main que je vais lui imposer quand on va trotter, on va galoper, qu'il reste toujours bien fixe. Ça lui apprend déjà une certaine fixité dans la nuque, il peut aller en bas, il peut remonter. Là, c'est moi qui vais décider un peu, voilà, qu'il ne se mette pas sur les épaules. Voilà, il faut vraiment qu'il accepte ça comme un jeu, en fait, voilà, on se met là, on est calme, on se pose et il n'y a pas de problème. Voilà, je préfère avoir débourré mon cheval avec des reines fixes que de monter dessus et d'avoir un cheval qui a un sens, qui se bat à la main et dans le coup, qui va créer des défenses, peut-être à sauter en l'air parce qu'il n'accepte pas différentes défenses que moi, je ne connais pas trop, mais que je vois régulièrement en vidéo. Mais ici, on a rarement ça. Alors ça, on va trotter, galoper, au-deux-mains, autre chose. Il faut faire quelques minutes, on n'a pas besoin de l'épuiser pour monter dessus après. Là, je veux juste m'assurer qu'il soit aux ordres et qu'il reste calme. Et on voit que le cheval ne se défend pas du tout, donc il accepte bien ce contact. Allez, bonhomme. Qui est léger. Précisons aussi qu'il n'y a pas de muserolle. Oui, il a juste son licolettologique, mais voilà, il pourrait ouvrir la bouche, passer la langue, mais c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Parce que voilà, il est en confiance. Et galope. Voilà. On voit que c'est compliqué de tenir le galop, puisque le cheval n'a pas encore beaucoup d'équilibre. Oui. Voilà, bonhomme. Bien. Et oh, oh. Oh. Oui, ce n'est pas grave. Voilà. Et même s'il se remonte ainsi, au moins, il ne va pas plus loin. Il se remonte, il voit le contact, il se dit, ah ouais, ok, on cède, il n'y a rien. Là. Et quand moi, je vais mettre ma main et qu'il va vouloir se remonter, je vais fermer mes doigts et il va céder. Il va se remettre en place, tranquillement. Voilà. Oh. Oui. Parfait. Et on change. Changer. Changer. Voilà. Ça aussi, c'est plus délicat quand il est enréné, de changer, parce qu'il a tout de suite une pression qui vient se mettre sur son contact. Il doit changer de main, c'est plus compliqué. Que s'il était libre, il pourrait s'ouvrir. Donc là, Marie va m'aider à tenir. Il faut savoir que je ne risque jamais, quoi que ce soit, je ne risque jamais ma vie pour un débourrage. Ça, c'est pas de question. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps. Enfin, je ne prends pas mon temps. Je vais au rythme du cheval, avec les exigences du propriétaire, par rapport au laps de temps. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire beaucoup de travail à pied pour ça. Pour essayer de monter le cheval. Alors, on voit que Marie, elle donne des bonbons aux chevaux, mais elle en mange un chaque fois qu'elle en donne un au cheval. Non, ça... Elle n'a pas de micro, donc on ne l'entend pas. Elle n'a pas de micro, donc si elle parle, on ne l'entend pas. C'est qui, Marie ? Qu'est-ce qu'elle fait ici à Niaster ? C'est la nounou des chevaux, non ? Oui, c'est vrai. Comme on a vu sur l'ancien reportage, oui, c'est la nounou des chevaux. Elle dit beaucoup de bêtises aussi. Pour me détendre, ça passe mieux, les débourrages. Non, non, voilà. Elle est groom, pâlefrenière, au hara. Elle s'occupe des poulains, d'aller nourrir les chevaux auprès, de faire les boxe. Enfin, voilà, tout ça. Tout le travail d'entretien autour du cheval. C'est une Marie multitâche. Une Marie multitâche. C'est top. Aller en balade, sortir les chevaux en balade. Vous avez une belle équipe, en tout cas. Ça donne envie, hein ? Ça donne envie de venir. Alors ici, le principe, on est bien positionnés, je pense, de face. Oui. Donc là, c'est troisième montoir ? Troisième montoir, oui. Troisième fois qu'on va se mettre dessus. Donc c'est vraiment très frais. Donc là, on met les reines. L'espérant qu'on ne tombe pas, aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème. Bon, je m'assure que la caméra tourne bien. Voilà, monter dessus, faire beaucoup de montoirs, et puis après, faire quelques pas avec lui. Donc là, on peut observer déjà que le cheval, il te regarde. Il se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fait ? Hop, un petit pas en arrière. Voilà, donc là, le but, c'est qu'il ne doit pas bouger. Donc ça, même un petit pas en arrière, c'est trop déjà. C'est déjà trop, voilà. Le cheval ne doit pas bouger. On redécale, on remet le cheval comme ça, à l'arrêt, et on se remet. Alors, on voit que tu es très douce, tu fais doucement, 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 et de plus en plus, on va être un peu expéditif, entre guillemets. Donc un peu plus dynamique, pour monter sur le cheval, en se disant, pas de souci, c'est la cavalière qui monte sur mon dos. Voilà, là, on va commencer à passer la jambe. Donc on va déjà refaire les montoires, sac à patates et tout, et puis on va passer la jambe. Donc là, on précise, ça fait un mois et demi de travail. Oui. C'est long ? Non. Pour nous, non. Parce que sur toute la vie du cheval, deux mois, un mois et demi, finalement, ce n'est pas grand-chose. Est-ce que ce n'est pas un peu votre intérêt que ça dure longtemps ? Je me fais l'avocat du diable, là, et de me dire, plus ça dure longtemps, plus vous gagnez d'argent. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Oui, sans doute que beaucoup se la posent. Et nous, ce n'est pas du tout notre objectif de se faire de l'argent sur le dos des propriétaires. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est que le cheval soit bien, qu'on ait une bonne expérience, que lui ait une bonne expérience. On récupère beaucoup trop de chevaux qui ont eu de mauvaises expériences, justement, par le passé. Et après, on a difficile. Et là, alors, là, ça va durer plus longtemps, peut-être que deux mois. Donc, à quoi, bon, faire un débourrage en trois semaines ou en deux semaines pour récupérer un cheval, qui, au final, est bête. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais n'est pas respecté, ne respecte pas, a peur. Le travail a été très mal fait. Voilà. Donc, ça, c'est aussi, vous voyez arriver très souvent des chevaux, entre guillemets, en débourrage express. On va appeler ça comme ça. Oui, c'est ça. Où il faut tout recommencer, et au bout du compte, pour le propriétaire, il aurait mieux fait de venir chez vous avant. Et puis, la sécurité. La sécurité. Ça, à quel prix, la sécurité ? Ça n'a pas de prix. La vie du cavalier vaut plus qu'un mois ou deux mois de débourrage. Ça, c'est sûr. Moi, je ne risque jamais ma vie pour monter sur un cheval. J'attends vraiment qu'il soit prêt. Ici, même si on sent qu'il peut être parfois émotif, celui-ci. Là, on a fait un travail de fond qui nous permet d'être en sécurité. Et une chute n'est pas à exclure. Peut-être, à un moment, on peut tomber. Mais voilà, après, on remonte dessus. Et on refait, on remet le cheval en confiance et tout. On ne peut pas dire que, pour l'instant, on n'a pas eu de chute. Jusqu'à présent, en huit ans qu'on est là, que je suis là, j'en ai débourré pas mal. Et voilà, on fait avec sa psychologie, leur psychologie. Alors, quand est-ce qu'on donne le feu vert ? Le feu vert, pour moi, c'est dire le cheval est débourré. Il peut retourner chez son ou sa propriétaire et tout est OK ? Quand il est aux trois allures. Pour vous, c'est ça l'étape ? Quand il est aux trois allures et après, on fait venir le propriétaire pour monter sur le cheval. Et c'est inclus dans le débourrage, ça. Donc, donner des leçons au propriétaire pour s'habituer à son jeune cheval. Pour qu'ensuite, il puisse le travailler chez lui et avoir des bases un peu solides. Alors, on a vu le cheval il y a 20 minutes, je pense, qu'on est dans le manège. Un peu inquiet. Là, il commence vraiment à être cool. Il a pris confiance. Il faut se méfier du loup qui dort avec lui. Allez, à cheval. À cheval. Donc, la même chose, on passe une jambe cette fois-ci ? Cette fois, la même chose. On va juste passer la jambe, faire beaucoup ce travail-là. Et puis après, quand ce sera nickel, on marchera. Ok. Toujours en s'assurant qu'il est calme, on va le caresser là pour le futur passage de la jambe. Oui. Là, il aimerait bien un petit bonbon. Ce qu'on va faire, on va lui donner... Là, c'est toi qui peux lui donner le bonbon. Là, je peux. Et au futur, ça se passera comme ça. Je monte dessus et puis il aura son petit bonbon. Il se dit, c'est le poids mort qui me donne des bonbons. Non, laisse-le moi, Marie. On va monter, descendre, monter, descendre. Ok, là, on passe la jambe. Là, on passe la jambe. Je fais ça beaucoup pour qu'il s'habitue. Voilà. Monter, redescendre. Est-ce qu'il y a eu, on ne l'a pas vu évidemment, puisqu'on n'a pas suivi toutes les étapes, l'acceptation du poids de la selle ou de la selle qui vient encadrer le thorax du cheval. C'est aussi une étape un peu violente pour les chevaux. Comment ça s'est passé ici avec lui ? Avec lui, ça s'est bien passé. Vu qu'il avait déjà été, justement, eu et essayé de le monter. Donc avec lui, il n'y a pas eu de souci. Sinon, on fait beaucoup de travail avec une corde autour de son ventre. Et puis d'abord le surfait pour ne pas directement mettre la selle. Voilà, ça c'est bien. Et une fois que le surfait est acquis, alors on passe à mettre la selle. Bon là, tout semble sous contrôle. Là, on est plutôt bien. Tu te sens bien aussi ? Voilà. Tu te sens bien aussi, Vanu, là ? Pas de problème ? Là, je me sens bien. On est toujours un peu, bon, dirons-nous, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, un jour, on n'est pas l'autre. Donc, on prend de sécurité. On se tient à la crinière, on fait ça au cas où. Alors là, si ça part en rodéo, on fait quoi ? Ben, Marie essaie de le tenir. Elle advienne que pourra, je dirais. Dans le calme aussi ? Voilà. On ne hurle pas ? On ne va pas le punir parce qu'il a fait ça. Non. On va, voilà, on fait quelques pas. Voilà. Caresse. Là, c'est toi qui donne l'ordre en avant ? Non, c'est Marie qui fait avancer. D'accord. Moi, je ne m'occupe de rien. Toi, tu fais le poids mort, en fait. Juste de faire haut, l'arrêté. D'accord. Donc là, il n'y a pas encore de contact avec les jambes, avec la main ? Juste, je suis au bout de mes rênes. Oui. Et c'est Marie qui donne les ordres ? C'est Marie qui lui donne les ordres. Au début du travail, on fait beaucoup ce travail-là, de marcher autour de la piste, en main, arrêt, reculer, tous ces ordres qui doivent être respectés, haut, arrêt. Voilà. Donc des fois, Marie peut marcher, moi je peux sentir des tensions, donc alors je dis à Marie qu'on l'arrêtait. Voilà. On remet au calme et on réavance. Voilà. Descente de l'encolure, le cheval reste calme. Voilà. On fait juste ça. Avant de pouvoir le passer sur un cercle, qu'il puisse faire des tours de piste, marche, marcher. On précise et on rappelle que ce cheval a 4 ans. 4 ans. Un anovrien. Oui. Pure origine dressage allemande. C'est ça. On change de main. Et on voit que tout se passe bien. Et arrêt. Oh. Donc c'est la réplique du travail à la longe, quelque part. C'est la réplique du travail à la longe. Voilà. Là, il doit juste se dire, il y a un cavalier, il n'y a aucun danger. Pour moi, là j'ai les jambes qui sont, voilà, juste les mollets au contact. Je ne fais pas trop de mouvements pour l'instant, ça ne sert à rien de le perturber. Et plus tard, quand on sera à la longe, alors on commencera à faire des mouvements. Un peu plus... Un peu plus parasite. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est vrai qu'on ne peut pas trop dire ça, mais c'est vraiment me laisser aller sur le cheval, avec les mains qui bougent, le corps qui bouge dans tous les sens, et le cheval qui reste le même. Voilà. Faire un peu, vraiment n'importe quoi sur le cheval. À la fin, quand il est aux trois allures. Oui, l'important, évidemment, c'est de désensibiliser complètement le cheval à tous ces mouvements parasites du mauvais cavalier. Et on ne peut pas tous, excellent cavalier, on ne veut pas jeter la pierre, mais on n'est pas tous avec une assiette excellente, une jambe fixe, une main fixe, etc. C'est ça. Donc, c'est important de désensibiliser le cheval à tous ces mouvements parasites que toi, tu ne vas peut-être pas faire, mais que le futur propriétaire va faire. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à tous les cavaliers, en fait. On essaie sur chaque cheval, on essaie de faire la même chose. Marcher. Voilà. De lui apprendre à rester stoïque, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il arrive, on est calme. Ça peut être aussi bien monté qu'un truc à l'extérieur. Oh, voilà. Là, il commence à se tendre, on l'arrête, on va le rassurer. Voilà. Et là, pour moi, c'est assez. Il est resté calme. Ça, c'est l'objectif du jour. Voilà. Garder le cheval calme avec toi dessus. C'est ça. Pour toi, la séance est réussie. Oui. Oh, et arrêt. On va s'arrêter devant. Non, on peut se descendre. Je peux descendre là, Claudie ? Tu descends où tu veux, Vanu. Moi, je ne coupe pas, jamais. Voilà. Donc, une étape aussi qui peut faire peur, c'est descendre, m'une de rien. Lui, il a déjà réagi une fois comme ça. Très, très tranquille. Mais voilà. Le but, c'est qu'on puisse descendre et qu'il soit zen. Voilà. Se remettre en position de montoir et descendre. Là. Voilà. Bien. Bien, mon loup. Bravo. Je ne sais pas combien de fois vous avez caressé le cheval, mais il a eu sa dose. Oui, il a eu sa dose. Soit on aime, soit on n'aime pas. Nous, c'est vrai qu'on ne peut jamais abuser de ça. Je ne pense pas qu'on abuse. C'est juste qu'on les aime, même si ce n'est pas les nôtres. On crée quand même des affinités. Bon, on va nous. Poulain, quel âge ? Il a deux ans et demi. Deux ans et demi. C'est un fils aussi ? Un fils d'Ernesto. Un fils d'Ernesto. Casar. Casar. Pur produit maison encore. Oui. Magnifique. Toujours étalant. Toujours étalant. Qui devrait le rester. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est une partie du job de débourrage que vous, vous faites ici. C'est apprendre aux chevaux à monter dans le camion ou dans un van. Combien de fois on voit des gens galérer et qui passent des heures parfois ? Sur les terrains de concours ou avant d'arriver ici ou dans un lieu. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui s'apprend dès le plus jeune âge à monter, descendre, comme le fait de rentrer dans le box ou de sortir de son box. Oui, ça doit être tout à fait naturel. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est de montrer gentiment au poulain ce que c'est, que ça ne fait pas peur, que ça ne fait pas mal. C'est quoi votre technique ? Donc, avant de le travailler ici, dans le van, dans le camion, on fait beaucoup, toujours ce travail à pied, un peu de passage étroit autour du pare-botte. Et après, on l'emmène ici, avec Pierre qui est derrière. Donc, moi, d'abord, je vais essayer par une pression de l'emmener. Voilà. Donc, dès qu'il lâche la pression, je le laisse, je le caresse. Quand tu parles de pression, moi, je ne vois pas de pression, mais... Juste une pression sur la corde. D'accord. Donc, vers l'avant, je le tire un petit peu, je laisse la tension sur la corde jusqu'à temps qu'il fasse mine d'avancer. Voilà. Ou même s'il recule, alors je garde la tension. Voilà. Là, on n'a pas vu. Ah ben voilà. Maintenant, ça se voit. Là, il a fait un pas. Tout à l'heure, il avait juste avancé son corps un peu vers l'avant. Donc, ça avait détendu la longe. Donc, c'est positif. On le laisse là-dessus. On le laisse réfléchir. Alors, on précise aussi que pour les mauvaises langues qui pourraient croire qu'on a fait ça toute l'après-midi et qu'on s'est entraîné, c'est la première fois. Il n'est jamais monté dans le camion. Dans le camion, non. Il a eu une expérience dans le van, mais pas dans le camion. Mais c'est différent. On ne peut pas dire que ce n'est pas la même approche. Et ça, vous faites donc débourrage, apprentissage du van et du camion indépendamment parce que voilà, on a soit un van ou un camion, c'est différent. Première guêtre aussi. Oui, c'est la première guêtre. Là, j'avais eu, je n'ai jamais travaillé pour le moment. Donc, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas très grave. On n'est pas là pour cacher des choses et pour montrer vraiment comment ça se passe. Allez. On met la pression. Donc, juste la tension. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'aide de pierre pour le moment. Alors là, il recule. Donc, visiblement, il n'est pas d'accord. Non. Là. Voilà. Donc, je garde ma tension. Je le fais aller à gauche, à droite, là. Jusqu'à ce qu'il veuille bien réavancer. Oui, là. On caresse. Donc, ton objectif, là, Benou, c'est quoi ? C'est de lui dire, quand tu viens vers moi, c'est positif ? Non, c'est récompense. On te laisse tranquille. D'accord. Plus tu avances vers le camion et plus on est tranquille, en fait. Plus tu t'en éloignes et plus on va te mettre la pression pour y aller. Et quand on est dans le camion, c'est le confort. Il y a une part de curiosité aussi. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Cette espèce de plaque noire, cette rampe. Il se dit, je peux marcher dessus, je ne peux pas marcher dessus. Il se pose mille questions, en fait. Voilà. Et. Voilà. Le secret, c'est la patience ? Oui, surtout pas s'énerver. Ça, ça va rien. Ça, c'est très important. Et aller prendre le temps qu'il faut. Ça peut être aussi un mauvais souvenir pour le poulain, si ça ne se passe pas bien. Là, oui. Après, on peut... C'est la catastrophe. C'est vrai qu'on les fait monter d'abord en longe. Et puis après, quand ils se montent bien, on les fait monter en liberté. À nous suivre sans corde. Et là, on est sûr que ça va. Voilà. Un premier pied dessus. Il a vu que ça ne mordait pas. Voilà. Donc en même temps, derrière, on lui met une petite pression pour aller vers l'avant. Moi, je garde ma longe tendue. Oui, bien. On n'en avait pas vu, mais Pierre est là pour stimuler. Le cheval pour rentrer. Oui, voilà. Encore. Alors jusque là, ton avis sur sa réaction, c'est positif ou... Là... C'est habituel en tout cas. C'est habituel. Et pour nous, la plupart, ils sont comme ça. Ils réfléchissent beaucoup. Et du coup, continue Pierre. Là, voilà. Jusqu'à temps qu'il fasse quelque chose de positif. Là, il réagit. Voilà. On a attendu qu'il bouge un pied. On ne retire pas la pression tant qu'il n'a pas fait quelque chose de plus qu'il ne savait faire avant. Donc il sait mettre un pied sur le pont. On l'a vu. Bon, qu'on précise bien quand tu dis pression, tu n'es pas en train de tirer comme une... Non, c'est juste tendre la corde. Elle est juste tendue. Elle est juste tendue. Il faut quoi mettre une toute petite pression. Ça ne sert à rien de tirer comme un bœuf. Voilà. Vas-y. Tac, tac. Hop, hop. Oui. Alors là, on voit qu'il a envie d'explorer. Et là, tu le récompenses. Là, je le récompense. Il a mis les deux pieds dessus. Comment ? J'ai vu un bonbon. Oui, on leur donne des carottes ou des bonbons pour les récompenser. Donc là, on voit qu'il a deux pieds sur la rampe. Ça, c'est déjà très positif. Voilà. Oui. On est déjà bien contents. Voilà. Et donc, on arrête toute pression. On lui fait comprendre que c'est bien. On caresse. Et on voit que Pierre avait nettoyé le camion. On dirait un neuf. Ah oui. Presque neuf. Il est carchéisé de fond en con. Oui. Ce n'est pas un peu le secret, la patience, le calme ? Il n'y a pas de truc et astuce. Non, non, on travaille toujours comme ça. Et après, on a 100% de résultats. Parce que quand on a vraiment besoin, en une urgence, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le cheval, il monte tout seul. On n'est pas là à essayer. C'est vrai que... Voilà, il ne connaît pas. Donc là, non, mais pression. Donc là, voilà. La pression, on va la mettre jusqu'à temps qu'il retourne. D'accord ? Là, bien. Oui. Ah là. Ah bébé. Tiens. Donc là, c'est quoi ? Le rassurer, lui dire, voilà, c'est bien, c'est ce qu'on voulait ? Oui, c'est ça. C'est un peu de l'exploration, là. Il découvre un nouvel environnement. Tu viens ? On va. Tu peux tourner dans le sens qu'elle tu veux, hein, mon loulou. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. C'est tout. C'est bien, ça. Et voilà. Ça a pris... Allez, 5 minutes. Oui, je n'ai pas regardé l'heure, mais... Là, jusque-là, c'est une bonne expérience pour lui. Il n'y a rien de traumatisant. Il a l'air cool. Bon, pas trop rassuré. Mais c'est normal, c'est nouveau. Donc là, si tu redescends gentiment et tranquillement, c'est ce que tu vas faire, je suppose. Oui, c'est ça. Un petit crotin. Oui. C'est stressant, ce machin. Stressé. Oh là là. Non, mais c'est de le faire, genre, descendre. Ouais, là. Donc là aussi, c'est important d'y aller gentiment, doucement. Gentiment. Ben, s'il saute, il saute. Ma foi. Voilà. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon, c'est Cofim. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501